Je commence d'abord par dire, quand vous vous mariez avec un homme, vous voyez que tout va bien à l'intérieur sexuellement. Il ne vous attire plus, tout ce qu'il fait ne vous fait rien, même quand il vous touche ça vous énerve, ça vous rappelle votre plus mauvais souvenir de la vie. Alors il y a d'abord une chose à vérifier vous-même. Chers amis, ce pasteur nous parle de la sexualité qui reste un sujet tabou dans la plupart des foyers. Restez jusqu'à la fin pour suivre tout le détail. Bon visionnage. Il y a une soeur là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de la soeur Nifthalie. Ma soeur, j'ai une question pertinente sur le point où vous avez parlé du plaisir. Je donne personnellement mon exemple. Ils ont quelques exemples, ils ont des exorérités. Ah, maman, c'est toi maintenant qui nous attire. Vas-y ma soeur. Je me retrouve avec un homme. Je me retrouve avec un homme. Je trouve que la personnalité, ça va. Enceintes, le courant passe bien. Mais arrivé dans le mariage, comme vous nous avez dit, vous avez donné un exemple. Vous connaissez deux hommes qui sont dans le mariage avec leur femme, mais qui disent qu'ils ne sentent rien de leur femme. C'est-à-dire, sur le plan sexuel, ils ne sont pas satisfaits. Je me demande, j'arrive dans le mariage, je me retrouve avec un homme comme ça. Je dois seulement prier le Seigneur sur le plan sexuel ou je ne sais pas. Je dois trouver des conseillers. Je veux un peu avoir un petit éclaircissement sur ce point. D'accord, c'est une belle question, ma soeur. Je commence d'abord par dire, quand vous vous mariez avec un homme, vous voyez que tout va bien à l'intérieur sexuellement. Il ne vous attire plus. Tout ce qu'il fait ne vous fait rien. Même quand il vous touche, ça vous énerve, ça vous rappelle votre plus mauvais souvenir de la vie. Alors, il y a d'abord une chose à vérifier vous-même. Là, vous parlez en tant que femme, n'est-ce pas? D'accord, alors je réponds en tant que femme. Il faut d'abord en tant que femme vérifier quelque chose vous-même. Cet homme qui est en face de vous, est-ce lui le problème ou c'est vous? Parce que vous pouvez vous-même être le problème d'une insatisfaction sexuelle dans le mariage. Comment? De plusieurs manières, mais je donne seulement deux. Première, c'est que vous avez eu des expériences et vous ne vous retrouvez plus. Vous avez eu à vivre avec des hommes qui vous ont fait des choses extraordinaires. Ils vous ont fait monter comme... Pourquoi tu regardes par terre? Ils vous ont fait monter au ciel, ils vous ont fait descendre. Vous avez vu des 2XL, des 3XL. Maintenant, dans le mariage, votre mari est taille L. Pourquoi tu dis taille L ? Vous voyez, ma soeur, il y a des cas comme ça où, en fait, cet homme n'est pas un problème. Cet homme, il fait de son mieux pour avoir l'intimité comme lui il connaît. Mais toi, tu es trop loin par rapport à lui. Toi, tu as des expériences. Et j'insiste aussi sur ça. On a ri, mais c'est une vérité. Tu as connu des 3XL. Lui, c'est taille S. Mais lui ne sait pas qu'il ne te donne pas du plaisir parce qu'il est taille S. Mais toi, la femme, c'est ton corps. Tu sais que cette taille ici, tu n'es plus accoutumée. Il ne faut pas oublier, le corps de la femme, c'est un muscle. Le muscle, c'est comme quand vous faites le sport. Plus tu fais le muscle, le muscle fait quoi ? Voilà. Donc, quelque part, ça peut être la première raison. Et souvent, j'ai eu des femmes qui sont venues, vite, vite, me voir. Maman, tu vois, maintenant, vous aimez dire aux gens qu'il ne faut pas avoir de la sexualité avant les mariages. Mais maintenant, moi, je suis insatisfaite. Mon mari ne me satisfait pas. Mais pour certaines femmes, pas toutes, Pour certaines femmes, quand on a commencé à analyser, le problème, c'était elle. Elle avait déjà vécu une expérience que son mari n'avait pas. Maintenant, là, la solution, c'est quoi ? Tu dois parler avec ton mari. Tu ne vas pas dire à ton mari, toi, tu es S. Tu ne peux pas dire ça quand même à ton mari. Tu vas frustrer cet homme. Il n'y a rien qui frustre les hommes comme parler de ça. Il n'y a rien qui... Comme ils sont là. Ils font semblant. Il n'y a rien qui les dérange comme tu dis à un homme que toi, tu es taille S. Ça va frustrer ton mari. Il va peut-être faire semblant, mais il n'oubliera pas. Ça va endommager votre couple. Comment tu dois parler ? Tu dois seulement dire maintenant à ton mari, comme c'est une affaire d'expérience, on peut pallier ça. Même si le corps de l'homme ne suit pas, on peut pallier ça. Tu vas maintenant dire à ton mari, écoute chérie, moi j'aime que tu me touches comme ça. Moi j'aime quand tu fais ça. Moi je me dis, il faut parler. Et je veux aussi vous le dire. Voilà pourquoi je dis que la question de la sœur était une bonne question. Je veux vous dire une vérité. Sur 100%, et là je vous parle en tant que pasteur qui reçoit des couples et des couples d'ici et d'ailleurs. Sur 100 couples, il n'y a pas 10% qui causent sexualité. Si c'est beaucoup, c'est 3%. Qui causent comme ça sexualité ? Marie et femme, il dit bon, chérie, comment c'était la fois partie ? Non, c'était pas bien. Ah, tu n'avais pas réussi ? Ah, j'ai pas réussi, comment ? Explique-moi. La plupart des couples là que vous admirez, des fois même que vous acclamez. Quand vous allez dedans, ils parlent de tout. Ça. Ils ont des frustrations qui cachent. La femme a des frustrations. L'homme des fois aussi a des frustrations. Mais on ne parle pas de ça. Parce que c'est un sujet qu'on ne nous a pas habitué en tant qu'Africain. De parler de ça. Quand on ne t'a pas habitué, quand tu es enfant, ce n'est pas en te mariant que tu vas t'habituer. Donc quand la femme commence à dire à son mari par exemple, chérie, hier vraiment ce n'était pas bien. Hier vraiment je n'ai rien sans moi. Tu crois que moi je suis Jacques ? Voilà l'impudicité. Voilà. Quand on vous dit qu'il faut rester calme dans l'église, tu vois la mentalité ? C'est la mentalité africaine. On n'y peut rien. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a des réunions pareilles. Est-ce qu'on peut acclamer pour les organisateurs ? Oui. Parce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tu as raté en famille dans l'éducation. Rattrape ça à l'église. Donc ma soeur, ça c'est la première chose. Il faut parler avec ton mari. Lui dire simplement, il faut me toucher comme ça. Sa paix s'est réparée. Mais il peut aussi avoir un autre mal. Le mal c'est quoi ? Comme je viens de dire, l'homme il croit que c'est un don jouant. Il croit qu'il est spécialiste. Donc lui il croit que quand il touche là, il a tapé fort. Lui-même il te dit, c'est bien, tu es contente. Alors qu'il est en train de faire des choses, donc la bouille. Façon, façon. Et tout ça c'est toujours la communication. Il faut être capable de dire à ton mari, écoute, moi franchement, je ne suis pas trop, le système que tu fais là, de me mordre au dos là, moi je n'aime pas beaucoup ça. Ne me mord pas comme ça. Moi ça me dérange, ça me déconnecte. Moi je préfère ça, ça. Tout passe par la communication. Mais d'abord, vérifie au départ, est-ce que c'est toi ou c'est lui ? Parce que ça peut être toi. Et il faut causer. Tout dépend aussi du type d'homme que tu vas épouser. Parce que comme tu les vois ici, les hommes que tu vois là, au milieu d'eux, il y a des hommes qui seront capables d'en parler à froid. Il y a aussi des hommes qui ne vont pas supporter d'en parler. Parce qu'ils auront l'impression que tu touches à leur égo. Alors ils ne pourront pas. Mais je donne un conseil à un jeune, un jeune homme. C'est un mal que de ne pas parler de ta sexualité avec ta femme. Je dis avec ta. Je ne dis pas avec la copine qui t'attend là dehors. D'ailleurs, vous êtes dans les copinages, vous voulez pécher ce soir ? Non, hein ? Si cette copine là qui t'attend dehors t'amène dans les péchés, j'ai dit feu. Feu. J'en vois encore là où elle est. C'était la dernière question. C'était la dernière, n'est-ce pas ? On va poser les questions le samedi prochain. Cher ami comme vous avez suivi, le sujet de la sexualité doit être évoqué à chaque moment au sein d'un couple. Discutez avec votre conjoint ou conjointe, afin d'éviter toutes sortes de problèmes liés à ce sujet. Abonnez-vous s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada suradays